Je vois que le général est prêt à se lever, donc nous sommes très heureux. Vous venez avec nous, là, vous réferz de nouveau. Ça me permettra de... Merci beaucoup, général. Oui, ça marche. Voilà, très bien. Je voudrais d'abord, au nom de l'ensemble des personnels militaires qui sont sous mon autorité ici, vous remercier M. Servan pour l'intervalle évident que chacun d'entre nous aura pu trouver à vos propos, qui évidemment nous ont passionnés parce que c'est notre métier, et qui pour beaucoup ont déjà circulé dans nos esprits, notamment pour tout ce qui concerne la communication, parce que je crois que beaucoup d'entre nous ici ont été confrontés de peu de loin à ces problèmes de communication. Si vous me permettez, j'aurais deux constats. Meurs pour les intérêts de la France, et que finalement, j'allais dire, on ne fait pas de messe sans casser des oeufs, mais finalement, aller au combat, c'est aussi accepter d'avoir des morts, et c'est peut-être aussi, et j'ai la faiblesse de le penser, un moyen évident de pouvoir rassembler la nation autour de son armée, et surtout autour de ses intérêts vitaux. Merci beaucoup. Merci, mon général. Alors, juste une remarque, comme on est dans un cadre civil, les autres militaires de la salle ont le droit de parler d'après le général. Donc, on a le droit de vous aller à la question. Alors, je vous rejoins complètement sur les deux premiers points, et je vous rejoins sur le troisième aussi, où je trouve qu'il y a, par rapport à cette question de la mort, comment on dirait, il y a un représentant de la nation, où je ne veux pas trop facilement casser du sucre sur les politiques, surtout que vous êtes particulièrement actifs et importants dans la commission de la défense et des forces armées au Sénat, et je ne comprends pas... Bon, on va dire les choses quand je parle ici de personnel. Je ne comprends pas pourquoi un président de la République, comme on call à Sarkozy, engage de façon tout à fait remarquable à mes yeux, envenue aux forces françaises, Afghanistan, Côte d'Ivoire, Libye, dans des conditions très différentes. Et de mon point de vue, avec des succès relatifs en Afghanistan, où on ne peut pas dire que la France a réussi en Afghanistan, mais des choses positives se fondent. Remarquable en Côte d'Ivoire, dans une situation inexplicable, et remarquable en Libye aussi, pas seul, mais avec une capacité d'adaptation, d'évolution dans le temps, un tempo, qui est ce qui a le plus manqué aux armées françaises dans leur histoire. Mon dernier livre, « Le complexe de l'autruche » explique pourquoi la France a pris des branlées militaires en 70, en 14 et en 40, alors qu'on a toujours eu une grande armée, une grande tradition, parce qu'on n'était pas dans le tempo de la guerre, imposé par les autres, mais pas dans le frottement de la guerre de Clausewitz. 2011, c'est le contraire. Donc, c'est rassurant. C'est pour ça, monsieur le sénateur, que je souhaiterais que, justement, on évite de casser cet outil qui a su, en 2011, dater des situations très différentes. Le ciel vous entend. Je sais qu'on est d'accord. Alors, pourquoi le président de la République, je trouve assez opiniâtre là-dessus, joue par ailleurs à fond, enfin, l'ancien président, joue à fond, mais de nouveau fait pareil, la carte du compassionnel et du émotionnel. On a des morts, c'est le job. On décide de retrait anticipé d'un an. On a de nouveaux morts, un retrait à nouveau anticipé. Mais si on en avait eu d'autres, on serait partis l'année dernière. On serait déjà partis. Alors après, ça conduit à des gesticulations pour expliquer des sottises entre combattants et non-combattants. Mais je ne prends pas parti politiquement, puisque c'est pareil pour moi des deux côtés, parce qu'il y a une difficulté face à la France, à la nation, à assumer ça. J'ai écrit un papier dans le Figaro pour dire qu'il fallait arrêter d'envoyer le pauvre ministre de la Défense, quel qu'il soit, quand on avait des morts en combat, en opération. Ils se trouvent que j'étais en Afghanistan quand on a eu des pertes. Les camarades des autres pays n'ont jamais un ministre qui arrive quand on a des soldats, ils ont des soldats tués. Ça ne veut pas dire que la nation s'en fout. Mais attendez, ça veut dire quoi ? On a besoin de se faire prendre l'âme ? Non. Alors qu'en France, en revanche, tout ce qu'a fait tout ce qu'a fait le bon otari, cet accompagnement des cercueils de nos camarades, que la nation rende hommage, qu'à cette occasion-là, on manifeste l'opportunité très bien, mais qu'on arrête de jouer des utilités compassionnelles, en envoyant des malheureux ministres ou des CEMAT, on en peut le mettre, ou des CEMAT, pour aller, etc. Ça n'a aucun sens. Et ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est que les Français sont capables d'entendre. C'est que je pense que les Français sont patriotes et n'ont pas une capacité de résilience. À partir du moment, on leur explique les choses. Alors, ça rejoint les problèmes de communication. Quand le président de la République, Nicolas Sarkozy, décide d'envoyer des renforts au Afghanistan, alors que quand il était candidat à l'élection présidentielle, il était plutôt sur la retraite. Et moi, je n'ai rien contre. Il n'y a que les idéaux qui ne changent pas. Soit, on envoie des renforts en Afghanistan et on se concentre dans des zones à problème. Moi, à l'époque, j'ai essayé de faire passer quelques messages en disant qu'on va avoir des pertes. Pourquoi je disais ça ? Tout simplement, parce que vous concentrez plus d'hommes dans des zones à fond de problème. Et je pensais plutôt les IED, je ne pensais pas aux BIM. Je pensais des IED, je ne pensais pas. Je le savais, d'autant plus, qu'il se trouve que ce sont les Canadiens qui ont pris la suite des forces spéciales à Spinboldak et que j'ai passé un temps fou sur Radio-Canada parce que les Canadiens ont ramené des palanqués de cadavres et de cercueils de Spinboldak parce qu'ils n'étaient pas préparés à ce type de combat. Et donc, il y avait une très grande émotion au Canada. Et donc, Radio-Canada m'appelait pour essayer d'expliquer ce qui se passait, etc. par rapport à cette émotion. Donc, j'avais à travers le Canada un élément d'anticipation par rapport à ce qui se passerait avec la France si on n'expliquait pas aux Français dès le départ que c'était des actions de combat qui seraient menées, qu'il y aurait des pertes. Donc, vous ne le faites pas. Tout d'un coup, on a 10 morts. Alors, c'est la maison qui tombe sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait derrière du compassionnel et du émotionnel ? On essaye de courir derrière l'émotion. Mais bon sang, nos militaires méritent mieux que ça et les Français sont capables d'entendre un discours. En revanche, ces trucs faux-fuyants, c'est... Alors après, le résultat, moi je le vois notamment dans les émissions discutant avec les journalistes ou avec les techniciens, c'est que les gens ne comprennent plus rien de ce qu'on fait là-bas. Les éléments positifs sont complètement écrabouillés par une comédie d'énergie et on essaie de remettre une couche de compassionnel chaque fois que c'est difficile. Je termine parce que c'est un sujet qui m'énerve. Pourquoi le président de la République reçoit les familles de nos otages au Mali ? C'est une erreur de communication vis-à-vis d'Al-Qaïda, vis-à-vis des groupes qui sont là-bas. Ça ne veut pas dire que moi je ne sens pas solidaire des familles qui ont des otages qui sont là-bas. Mais c'est une vraie erreur en matière de communication, en train de messages qui sont en l'église. Bon, voilà. Et ça, voilà. Donc ça, c'est aussi un fond culturel qu'on a depuis quelques années avec... C'est vrai, le prochain débat que je suggère de faire ici, c'est d'inviter les journalistes à débattre de ces problèmes-là. C'est un peu la disparition du métier de journaliste qui est confiée dans une forme de showbisation des médias et où finalement ce qui domine, enfin ce qui imprime, c'est les émissions de télé-réalité où on passe tout le temps à se pleurnicher les uns sur les autres, où on fait de l'étalage de charcuterie intime et donc une espèce de melting pot de sentiments à trois balles et donc ça impressionne, si vous voulez, la rétine et la épaisage. Non, et je crois que vraiment, encore une fois, même en étant... Moi, je garde mon esprit critique sur l'armée, je ne suis pas... Parfois-même, j'ai pas engagé, mais je suis lucide sur des erreurs, je teste contre l'armée de terre que je trouve très mauvaise en stratégie d'influence, etc. Trop rigide. Bon, on va dire que... Je suis mal habitué parce qu'on fonctionne différemment. Voilà. Mais donc, oui, je crois qu'il faut parler de la mort, il faut être capable d'affronter ça et c'est l'honneur des soldats français que de... allez, quand il faut le faire, il faut le faire. Et voilà. Et moi, en Côte d'Ivoire, on a eu un soldat qui a été tué par un foncier dans le dos. J'ai, quand j'étais au cabinet de l'indéfense, assisté à un nombre d'obsèques de soldats. On a envoyé les familles et tout ça. C'est dur. Maintenant, raison de plus. Alors, pour le coup, à ce moment-là, vous partagez que la nation ait conscience de ça pour que les soldats en opération soient portés par ça et plutôt pour leur mettre une couche de guimauve. Non, pardonnez-moi, je parle pour vous. Vous n'avez rien à faire. Allez, d'autres questions, des réactions ? Il y a un micro par ici, donc, sinon, ceux qui ont des grandes voix, vous pouvez, bien sûr, la parole. S'il vous plaît, sans micro, c'est pas... Ouais, ouais, allez-y, allez-y, on vous entend bien. Médiatique, puisque c'est le centre de ce que vous avez traité, comment voyez-vous la date du 17 octobre 1961 qui est tout très savant dans la politique ? Joker. 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 Vraiment, vraiment Joker. C'est trop compliqué, je peux... C'est impossible... En plus, je n'ai pas un point de vue plus pertinent que le vôtre que tout est... Allez-y, de vous... J'imagine que vous avez un point de vue, mais moi, je ne peux pas... J'ai simplement envie de faire une remarque qui, à mon avis, est extrêmement pertinente. C'est bien, si vous la... Vaut mieux. Je pense que je vois que le... Justement, en termes médiatiques, on voit un unique monsieur Ennody, écrivain d'un livre en 1995, qu'il est monsieur Ennody, la question, le bon à se poser, c'est que le tout le monde dans cette salle se met à travailler et à voir les mesures. les événements du 17 octobre en 2001 sont en plein cœur de ce jeu d'effets médiatiques qui font que les militaires n'ont rien d'en plus et qui sont là pour entretenir une boucherie, mais au-dessus, il y a un camp au-dessus qui s'opère de la peau de police. Alors, je ne m'aborderai pas, j'ai dit joker, donc je mettrai mon joker. Pour avoir été journaliste dans la presse écrite, avoir été en cabinet ministériel après, avoir un peu tâté le terrain, il y a une chose qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a pas mal de sautis, d'erreurs, de marottes ou de politiquement correctes qui se passent. Vraiment, je parle de mon expert, de l'expérience que j'ai pu voir en traversant des lieux de pouvoir différents qui sont le fruit, non pas d'une volonté, mais d'un peu le hasard, la faiblesse des hommes, les trucs qui se font comme ça. Moi, mon expérience me permet de constater, y compris à très haut niveau, qu'il y a parfois beaucoup moins d'intention que ce qu'on imagine. C'est moins, le mythe du complot, c'est organisé, c'est voulu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui jouent dedans, etc. Mais la réalité, elle est beaucoup plus éclatée, avec des gens qui font partir un truc, même en cabinet ministérielle où normalement vous avez une concentration d'esprit qui fonctionne à peu près bien, vous avez tout d'un coup des énormes sottises, pour ne pas utiliser un mot plus fort, qui sort, des trucs, etc. Voilà. Donc, attention à la complotite, je ne dis pas que vous êtes dans ce travers-là, il faut regarder, mais sinon, joker sur le sujet, surtout après, Sharon, tout ça, etc., sur comment ça va parler de tout ça, on n'est pas sorti d'ailleurs. Allez, une autre question ? Je me permettrai quand même, justement, si j'ai fait cette allusion au 17 octobre 61, c'est parce que vous avez évoqué l'affaire Mérat, et l'affaire Mérat est dans la droite ligne continue de ce genre d'opération obligatoire, où gauche-droite se tienne par l'alarme du chef, et pas d'un seul qui dénoncera l'autre, parce que justement, il y a très gros derrière tout ça. dans les écoles de journalisme, dans les écoles de journalisme, est-ce que, précisément, cette préparation au contact avec la chose militaire est bien abordée ? Merci. Mieux que par le passé. Par exemple, grâce à un travail conjoint de l'ancien Cirpa Central et de l'association des journalistes de défense, par exemple, vous avez des stages qui ont été montés pour les journalistes, des stages qui sont organisés par l'armée, à Mont-Louis, où l'armée essaie de mettre en condition les journalistes qui soient à crédité défense ou pas, parce qu'en fait, sur les thèmes d'opération, vous avez des gammes très variables de journalistes, ce qui pose un problème aux militaires, parce que vous pouvez avoir le spécialiste comme le gars qui sort, ils viennent couvrir la coupe de foot de je ne sais pas où, et qui se retrouvent sur le théâtre d'opération. Donc, les militaires qui adorent les acronymes, vont commencer à bombarder le gars de tas de trucs, ça demande de la part des militaires qui vont s'exprimer à capacité pédagogique pour pouvoir voir le journaliste où est-ce qu'il en est et puis pouvoir les brûler fait. Mais donc, ces stages qui existent maintenant depuis pas mal d'années sont destinés d'abord à aider les journalistes à se comporter sur des théâtres de guerre, des théâtres d'opération, donc on les met en situation, y compris de se faire capturer, de vivre des moments un peu augmentés, et ce que je trouve bien, c'est qu'à cette occasion-là, ça permet aux militaires qui font l'encadrement de faire, c'est même pas de faire comprendre, de faire sentir, physiquement, un certain nombre de choses quand on se trouve dans ces situations-là. Et moi, j'ai beaucoup de journalistes qui en sont sortis très positivement, et après, notamment la Vibi, j'ai eu beaucoup de journalistes qui m'ont... Notamment, je pense à France 2, Samasoula, par exemple, qui a couvert la Vibi, mais ils ont dû me voir, je ne travaille pas de secret, ils ont dû me voir après en me disant « Pierre, je suis nul en armement et j'ai besoin de comprendre quand on me parle d'un RPG, de tel calibre, de tel type d'armement, qu'est-ce que ça veut dire ? » Et là, c'est un peu difficile de trouver le bon vieux formation. Sinon, dans les écoles de journalistes, ce n'est pas abordé spécifiquement. Je pense que c'est les apprentis journalistes qui sont intéressés par ces sujets et qui peuvent se renseigner. Moi, je suis intervenu, enfin, ce n'est pas pour me mettre en avant, parce que je suis persuadé que d'autres personnes comme moi sont intervenues. Moi, je suis intervenu à l'école de journalisme de Nîmes. Alors, typiquement, sur ces sujets, devant un public de jeunes d'apprentissages, qui sont des journalistes et qui étaient mixés avec les Sciences Po Libre. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, ce qui est très intéressant par rapport à ma génération, si je puis dire, moi, j'ai été, je suis de 1954, donc, quand j'étais jeune journaliste, l'antiméditarisme était féroce. C'est-à-dire que, y compris à la croix quand j'ai commencé, être officier de réserve, c'était à la limite du fascisme. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ça. Vous avez des jeunes générations qui ont envie de comprendre, qui se posent des questions. Ils sont un petit peu génération Zola, un petit peu, ce que j'ai appelé dans un de mes livres, la tradition des médias, la génération Zola, un peu sur le j'accuse, c'est-à-dire un besoin d'avoir à quoi une bonne conscience et de se positionner selon un mode qui est la victime, qui est le bourreau. Et si j'ai identifié la victime, je sais qui est le bourreau et moi, je suis du côté de la victime. Il y a un petit peu ça, parce que c'est un peu le fruit de ce dont on a parlé, c'est-à-dire ce côté un peu compassionnel, c'est-à-dire le traitement des sujets compliqués par l'angle émotionnel. Là où il faut passer à un niveau de décortiquage intellectuel qui est un peu compliqué et la situation ne se résume pas à savoir qui pleure et qui ne pleure pas. Et est-ce que c'est celui qui pleure qui est le gentil, etc. Donc, ils ont un petit peu dans leur questionnement, on sent ça, mais ils sont hyper ouverts, hyper réceptifs. Je leur ai fait la même conférence que la vôtre, plus une autre conférence sur vraiment la guerre asymétrique, comment ça se déroule réellement au niveau d'un command fort, d'un dossier général, comment ça se passe pour le soldat aussi, ce qu'on appelle le caporal stratégique, c'est-à-dire le soldat de rang modeste et ô combien important, mais qui porte sur ses épaules aussi des risques d'explosion médiatique s'il n'a pas bien compris l'ensemble du paysage de la France. C'est une information suffisamment spécifique. Le dernier point que je peux dire, on en parlait avec Jean-Claude, puisqu'on s'est connu il y a pas mal d'années autour du métier de journaliste, il y a une dérive du métier de journaliste, je dirais même une quasi-disparition du métier de journaliste, il y a une paupérisation du métier de journaliste, c'est-à-dire que les conditions matérielles sont de pire en pire pour les journalistes, et donc les jeunes journalistes talentueux qui veulent bosser, qui voudraient comprendre ces sujets ou qui vont traiter d'autres actualités économiques et sociales et qui voudraient également rentrer dans la matière, dans la complexité, ont de plus en plus de mal à le faire parce qu'on leur demande de zapper, et qu'il y a un système de zapping, de rapidité, et donc le problème, c'est que quand vous êtes confronté à des sujets complexes, si on vous donne peu de temps pour le traiter, l'émotionnel est la tentation. Et donc je constate qu'il y a de très bons journalistes, de très bons jeunes journalistes qui butent parce que les rédactions sont comprimées, donc il n'y a plus ce que j'ai connu moi, enfin surtout en quotidien, vous étiez dans un service, vous étiez spécialisé, moi ça fait, je ne sais pas, 35 ans que je travaille sur ces sujets, donc si vous êtes un peu intéressé, pas trop bête, vous finissez quand même par voir deux, trois trucs, mais c'est 35 ans de travail sur un sujet. Et ces jeunes générations de journalistes, comme ils vont passer d'un sujet à l'autre, mais je recueille même parfois leur tristesse en me disant mais ce n'est pas pour me mettre en avant moi, mais le modèle de journaliste que tu représentes, c'est-à-dire quelqu'un qui a pu travailler dans des quotidiens, parce que j'ai travaillé au monde pendant 10 ans après avoir travaillé à la Croix, et après avoir pratiqué des choses après de l'intérieur, après être revenu au journalisme, enseigner, écrire des livres, vous finissez un peu par agréger un certain nombre d'éléments. Et eux, ils me disent « je n'arriverai jamais à avoir ce parcours parce que quand j'aurais commencé à me spécialiser sur le Moyen-Orient, on va demander d'aller m'occuper des Jeux Olympiques ou un autre sujet, donc je ne vais pas arriver. » Et donc, après, vous ne créez pas si vous voulez la boule de neige de compétences qui fait que comme vous êtes compétent, vous avez des interlocuteurs de qualité dont vous êtes reçus au bon endroit, ce qui est la chance que j'ai, et donc ça vous permet de percuter et de monter tout le temps, enfin tout le temps, jusqu'à ce que je sois complètement abruti, mais en tout cas monter un peu en compréhension. Donc il y a un cercle vertueux. Ce cercle vertueux aujourd'hui chez les journalistes, il est malheureusement un peu cassé. Peut-être parce que je commence à prendre de l'âge donc je commence à gagatiser, mais j'ai peur que ce métier se dilue un peu dans le showbiz ambiant. Et le problème, c'est que les gens qui font des métiers sérieux comme les militaires, ils trinquent un peu en premier, je dirais, de ça. Merci de votre question. Oui, monsieur. Sujet un peu sensible, certainement, dans votre milieu. Vous avez vu que j'ai des jokers, donc je sortirai. Je me permets de vous proposer celui-là. La terre j'ai vu hier, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que nous parlons de comportements de journalistes, de comportement hier, et en arrivée là, il y a un conflit finalement pour essayer de définir d'un côté comme de l'autre le meilleur, à la plus forte qui parait, à la plus grande amoureuse. Je ne sais pas dans quel domaine on peut faire confiance aux journalistes en question. Alors, Hervé Guéquier, donc un des deux journalistes de France 2, qui a été fait prisonnier par des talibans, voilà, et qui vient de sortir un livre. Alors, je serais tenté là aussi, un peu lâchement, de demander à un joker, parce qu'en plus, moi, je travaille pour France 2 en tant que spécialiste des questions de défense. Là, justement, ce n'est pas bien fait avec l'officier comme accompagnateur, accompagnatrice. Et, j'ai tendance à penser que c'est notamment parce que je pense que Guéquier ne connaît pas suffisamment les us et coutumes et le mode de fonctionnement, le feeling du monde militaire. Et donc, les trucs se sont mal boutiqués. Et, avec beaucoup de points d'interrogation, je me demande s'il n'a pas voulu faire ce reportage final, parce qu'il était sur la fin du reportage, un peu, un peu par bravade, disant, je vais vous montrer ce que c'est qu'un journaliste indépendant, etc. Et, je pense que c'est ça parce que le monde qui avait fait un portrait d'eux quand ils ont été libérés a donné une information. Moi, j'aime bien lire le papier. Le monde a sorti un portrait. Donc, c'était, enfin, tout le monde, c'était formidable. Ça, ce qui était très bien, effectivement, ils étaient libérés, c'était merveilleux. Et tout était très, très positif. Et dans le papier du monde, où il y avait des éléments d'information qui me semblaient très, très bien inspirés, venant de sources très intéressantes, le journaliste du monde disait, pendant le premier mois, Taponnier, qui était le caméraman, etc., n'a pas parlé à Guéquière. Or, ils étaient prisonniers ensemble à ce moment-là. Moi, je ne sais pas, mais si je suis fait prisonnier avec Jean-Claude, il continuera de se parler. Sauf si je considère que lui m'a entraîné dans un truc à la con, et donc, peut-être que je lui en voudrais, surtout si je lui ai dit avant d'aller dans le truc, on ne va pas le faire, etc. voilà, mais comme il ne m'embarquera pas dans un mauvais coup, on sera prisonniers tous les deux, on se parlera. Vous voyez, c'est un petit truc, un petit élément. Voilà. Mais je trouve ça un peu... Très triste. Oui, voilà. Très triste. Très triste et... Et je pourrais... Il y a beaucoup de gens embarrassés des deux côtés. Alors, on va prendre une dernière question. Il est 10h22, 23h30. Allez-y, vous serez... Vous fermerez le banc... Voilà. De la soigne. Major ou... Oui, c'est encore une bonne vue. J'ai une question. Depuis l'Afrique d'Iristan, on voit fleurir une nouvelle... population au niveau des armées, des écrivains, des écrivains militaires, du tout grave. Oui. Je voudrais avoir un sentiment là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas, là, aussi, un besoin de reconnaissance ? Alors, soyez plus précis... Besoin de... Est-ce qu'il n'y a pas, là, un besoin de reconnaissance de monter à la nation ? Est-ce que vous avez fait ? Oui. Oui. Alors, moi, je trouve très positif l'apparition de ces livres, ces ouvrages de témoignages. Il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu plusieurs. Ce que je regrette, c'est le fait de ne pas avoir vu suffisamment les auteurs sur les plateaux ou dans des endroits qui marquent. Ce sont des gens qui ont des choses à raconter. et il y a eu aussi de très beaux témoignages de blessés qui n'ont pas écrit mais qui ont des choses à dire. Donc, je pense que s'ils le font, c'est que, bon, ils en éprouvent le besoin et qu'ils ont certainement le sentiment que ce qu'ils vivent n'est pas tellement répercuté dans l'ensemble des médias. Alors, maintenant, j'ai quand même un grief à l'égard du monde de la défense pris au sens large. En France, on est frileux par rapport à la communication à froid. C'est-à-dire, alors, je voudrais essayer d'être juste, l'ADICODE ou le EMA-COM, la structure de COM de l'EMA, ont fait un gros boulot toutes ces dernières années pour envoyer beaucoup plus de journalistes, notamment en Afghanistan, notamment après Ousbin. Et je me rappelle que l'amiral Prazu, qui était capitaine de vaisseau à l'époque, qui était aux côtés des SEMA, de plusieurs SEMA, m'avait donné les chiffres et tout, et donc, il y avait beaucoup plus de journalistes qui étaient partis en opération, notamment à cause d'Ousbin, parce qu'on découvrait que c'était quelque chose d'important. Mais, moi, ce qui me frappe, c'est, en dehors de ces reportages, c'est la disparition du militaire du paysage médiatique. Ou plus exactement, la disparition de la tenue militaire, de l'uniforme militaire dans le paysage médiatique. Vous n'en avez pas. J'ai fait plusieurs émissions spéciales sur France 2 avec Marie Drucker à différentes occasions. Le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. À un autre moment, c'était, il y avait une grande manifestation navale pour un 15 août au large de Toulon, une très grosse opération. Pour l'opération navale, j'avais fait venir un amiral dont le nom est en train de m'échapper mais qui m'intéressait beaucoup parce qu'il avait joué un rôle important au large du Liban au moment de la guerre entre le Hezbollah et Tzahal. Et j'ai fait venir le général Boudemarniac sur le retour dans le commandement intégré de l'OTAN. Pourquoi j'ai pu avoir Boudemarniac ? Parce que j'ai appelé le général Georges Lain et je lui ai dit, voilà, mon général, je voudrais avoir Boudemarniac. On était ensemble au cabinet du ministre. Je vais le faire venir sur le plateau. Ça s'est fait comme ça. Si j'étais passé par les structures de com' de la défense, je pense que peut-être pour le 15e anniversaire du retour de la France au commandement intégré de l'OTAN, j'aurais peut-être éventuellement quelqu'un. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que la défense n'est pas assez pouchie, l'armée n'est pas assez pouchie, à sa décharge, on est en France, ce qui me désole, où il y a une espèce de fridosité, de peur, parfois générée par le politique, où il ne faut pas dire une bêtise, etc. Donc, il y a une espèce de chape de plomb un peu diffuse quand vous avez une descente de la DPSD au Collège Interarmé de Défense parce qu'il y a une malheureuse tribune qui se balade dans le Figaro au moment du livre blanc et que les ordinateurs des officiers stagiaires du CID sont saisis par la DPSD pour voir si par hasard il n'y a pas un affreux je ne sais pas quoi, un affreux rédacteur de cette tribune du Figaro, etc. Ça tétanise tout. Donc, ça fait 35 ans que je matraque le même type de message, c'est-à-dire que je terminerai par là si vous voulez, si on veut se battre bien en situation de com' de crise il faut accumuler des biscuits et des munitions en temps calme. Ces munitions et ces biscuits ils s'accumulent en exploitant les choses positives qui se font dans les armées en donnant des reportages en ayant des... en ayant des... en incarnant aujourd'hui les français n'ont aucune incarnation militaire. Ils ne connaissent personne, ils n'ont qu'un... il n'y a pas un nom qui vient à l'idée. Personne ne sait qui est le Céma, le Cémat, etc. il n'y a rien. Or, si vous ne profitez pas du temps calme, normal, où les choses se passent bien pour structurer les esprits, quand le problème arrive, qu'est-ce qui sort ? L'émotionnel. Parce qu'il n'y a rien de construit avant. C'est pour ça que j'avais essayé de faire passer le message avant les renforts de 2007 en disant vous avez intérêt à faire de la pédagogie sur ce qui va se passer parce qu'à ce moment-là vous équipez les esprits et les gens comprennent, y compris les journalistes qui d'un coup ne débarquent pas en ayant le réflexe de considérer que dix morts au combat c'est comme des accidentés du travail et posent des questions comme si c'était un accident de tramway. À quelle vitesse le convoi taliban roulait-il quand il a heurté le convoi français ? Vous voyez ? Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en perspective. Ils peuvent beaucoup mieux passer que ce qu'ils imaginent. Donc voilà. Et donc il y a un côté un peu infantile. Enfin pour moi, je le dis parce que je l'ai écrit, il y a trop souvent de la part du politique une infantilisation du militaire en France. et c'est très mauvais pour la France. Donc tout ce qui peut concourir par des écrits, par des... une visibilité plus forte. Je me souviens après Ousbine... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Voilà. Donc il faut absolument que les Français voient des militaires. Pardon, j'ai un peu télescopé mon truc. Ce que je vous avais dit sur France 2 quand j'ai fait venir un amiral et Goudemarniac qui étaient en tenue. Ce qui est intéressant, c'est les réactions. D'abord sur le plateau, vous découvrez que tel technicien est un ancien du 3e RPIMA, ce qui se précipite sur Goudemarniac, que tout le monde vient discuter avec les militaires, qu'il y a un appétit et que c'est très bien reçu des téléspectateurs. Et ceci dit, après ça devient... Alors comment dirais-je, quand ces choses-là ne sont pas faites de façon un peu maîtrisée, après vous avez les webcams, les soldats qui se filment au combat. Et après, quand France 2 qui a récupéré ces images et qui les a montées demande à la Défense d'avoir un militaire pour décoder, je vous dis des choses telles quelles, c'est ce qui est une vraie connerie. Donc on appelle Pierre Servant, en se rappelant qu'il est colonel de réserve pour jouer les utilités là-dessus. Bon, je ne suis pas mal, mais c'est mieux d'avoir un militaire en tenue qui aille autre. Dernier point, dernier point, 2011, année préélectorale, trois engagements importants, Côte d'Ivoire, enfin je vous ai décrit tout à l'heure, et des succès importants. Est-ce que les Français ont fixé dans leur esprit tout ce qui a eu de positif sur la Côte d'Ivoire ? Zéro. Est-ce que les Français ont fixé des grandes choses, des grands enseignements un peu forts, des visages sur la Libye où tout le monde a joué ? L'armée de l'air, la marine, la latte, l'armée de terre avec la latte et même les forces spéciales même si on n'en parle pas. Est-ce que les Français ont capté quelque chose, ont fixé quelques idées ? Est-ce que les Français sur ces opérations-là ont fixé des visages, des personnages, y compris le boulanger du porte-avions Charles de Gaulle qui est essentiel ? Que dalle. Donc après, il ne faut pas s'étonner quand il y a un coup de trafalgar que tout ce qui remonte c'est la torture de la guerre d'Algérie, machin truc chouette, bidule, etc. parce qu'on ne construit pas, on ne sédimente pas d'autres choses, on ne positionne pas des visages, des itinéraires, une humanité, une épaisseur. Encore une fois, pas pour faire de la propagande parce que moi je suis critique aussi sur le corps militaire qui est souvent trop rigide, trop conservateur, pas de stratégie d'influence, pas de compréhension de où sont les relais d'opinion pour jouer dans une société où il faut le faire. Et malheureusement, je crains que l'armée de terre en paie le prix l'année prochaine en un plan budgétaire. C'est une autre affaire. Merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup. Alors, merci vraiment. Merci. Bravo. Bravo. Vous n'y serez encore plus fort. Je crois qu'il... En effet, Pierre, je crois que nous avons un peu commencé grâce à toi vous continuez pour un certain nombre d'entre nous peut-être. En tout cas, sédimenter un peu. D'accord. Ce soir, nous l'aurons fait, je crois, grâce à toi en tout cas. Et je pense que tout le monde sait, après ce que nous avons entendu, se sera senti un peu plus concerné par la question, les questions graves qui ont été abordées qui sont celles de la guerre et donc aussi celles de la paix, en quelque sorte, comme je le disais tout à l'heure. Merci vraiment, Pierre. Il me reste à... Merci à vous pour votre invitation. Merci au Permine. Merci au Permine qui va dire un petit mot peut-être, s'avancer, avant que le président conclue la soirée rapidement. Bonsoir à vous tous. L'espace Saint-Hilaire, c'est un lieu de débat et de discussion. C'est un espace de dialogue. Et c'est une chance, c'est une grande joie pour vous que cet espace s'ouvre à Saint-Alexandre ce soir. Nous avons beaucoup travaillé dans ce sens-là pour que les personnes qui vivent ici bénéficient des fruits de travail, de dialogue qui est la mission même de cet espace Saint-Hilaire et une mission de notre Dieu-Saint-Hilaire. Quand je dis dialogue, discussion, débat, je pense que nous sommes tous plus ou moins invités à dépasser nos peurs parce qu'il y a toujours une peur en nous de chercher la vérité, d'affronter l'autre, l'autre opinion, l'autre condition. et notre rencontre de ce soir, je crois que ce n'est pas un hasard. Je ne crois pas que par hasard vous êtes venus ici. Je crois que chacun d'entre nous est habité par une volonté de recherche de quelque chose, une vérité, une information, un renseignement. et cette rencontre a quelque chose de mystérieux, de mystère sans doute de la rencontre même. Et j'espère qu'il y aurait d'autres rencontres de ce type qui se passent ici à Saint-Messon. Vous trouvez peut-être que c'est un peu étonnant qu'un prêtre comme moi, pourquoi je ne reste pas ce soir au presbytère en train de prier, de lire un livre de théologie plutôt que d'être là. Je pense que depuis 50 ans, l'Église s'efforce d'écouter, de s'ouvrir au monde, d'écouter les hommes et de vivre avec ce monde. Et je crois que ce soir, je ne suis pas en dehors, nous ne sommes pas en dehors de notre mission, mais nous sommes en plein de notre mission. Alors, merci beaucoup de vous tous d'être venus ce soir nombreux. Et puis, je tiens à vous remercier le maire de Saint-Messon, de la municipalité, de nous avoir offris rapidement cette salle. Je remercie aussi l'équipe d'animation de l'espace antillaire, en particulier Jean-Claude et Monique, son épouse, qui travaille, qui est préparée pour mettre sur pied cette soirée. Je remercie à vous tous, mon général, monsieur le sénateur, et vous tous de l'école, l'un soir. Merci aux paroles, qui ont répondu à notre invitation. Voilà. Bien. je passe la parole à Mono pour l'information. Juste un petit mot pour te féliciter, et pour féliciter toute l'assistance, parce qu'on a assisté ce soir à un débat de qualité, qui nous permet de donner confiance, finalement, par rapport à l'information, comme ça, l'assistance, à son éclatement, à voir que la préoccupation que l'on a, est d'essayer de l'encadrer, d'accorder des éléments de cohérence dans cette information. Je vous remercie. Donc, il y a, le programme de l'espace Saint-Hilaire se poursuit le mois prochain, mais à New York, cette fois-ci, bien que nous serions tout à fait prêts, comme le disait Emile, à revenir à Saint-Exam, compte tenu de l'assistance, et puis, la prochaine, donc, conférence, c'est à l'heure au centre du Guéclin, à 20h30, le lundi 12 novembre, et la question qui est posée à un philosophe, Xavier Lerner, c'est de savoir si notre société génère l'éphémère. Il essaiera de répondre à cette question, qui est un peu, peut-être, en avis de ce qui a été abordé ce soir, mais qui sera peut-être, voilà, alors vous n'ayez pas habité, ça sera la deuxième conférence, après cela, il y aura une autre conférence le 29 novembre, ce sera la carte qui donnera cette conférence, sur, qui portera derrière les murs, c'est aussi à 20h30, mais cette fois-ci au lycée Saint-André, et en même temps que cette discussion d'ailleurs les murs qui donnera la parole à Marguerite Rodelstein, qui est animatrice, la présidente de l'association qui suit les détenus à la maison d'arrêt de Colmar, il y aura parallèlement une exposition de photos itinérantes à un ailleurs, mais qui serait prête peut-être à se transporter à Saint-Dix-Anne. Donc, c'est la cette conférence et la dernière conférence du trimestre sera tenue par Côte-Juin, toujours au centre du Gaithlin à 20h30 et cette conférence portera sur les liens sociaux. Voilà, je vous remercie. Je rappelle qu'il y a une petite corbeille à la sortie qui demande à être alimentée contre cependant est vraiment engagé, c'est ça, et je vous remercie. Je me permets de rappeler en terminant que les deux livres, deux des livres de Pierre Servan sont à votre disposition, vous pouvez les acheter, et Pierre est à votre disposition pour les dédicacer. Absolument. Bonne soirée à tous, bon retour et merci encore. – Sous-titrage FR 2021